Bonsoir, notre invitée fil rouge. C'est un coup de cœur. C'est une écrivaine qui a écrit le grand roman de la rentrée. Ce roman s'appelle Western. Voici Maria Pourchet. Bonjour, bienvenue. Bonsoir Maria Pourchet, bienvenue. Voici une partie de l'équipe. Maria Pourchet, 43 ans, romancière, née à Epinal dans les Vosges, mère, femme au foyer, père, directeur de lycée, doctorat en sociologie, chargée de cours à la fac, romancière, rome en un jour, toutes les femmes sauf une, feu et Western, sortie il y a quelques jours dans les soirées à la question. Ah tiens, tu es romancière ? C'est quel genre de roman que tu écris ? Vous répondez quoi ? C'est un moment un peu flippant parce que je me transforme vraiment en marketeuse. Je ne sais pas pourquoi, je vise l'acte d'achat et je suis essentielle. Même en soirée ? Oui, oui, oui. Des amis, vous dites ? Justement en soirée quand je suis désinhibée, c'est ça qui m'inquiète. Donc je parle de la comédie. Vous répondez quoi ? Je dis c'est drôle, je fais des chapitres courts, tu vas voir, c'est vite lu, je fais des clips. C'est bien, c'est bien. En fait, je vends une série et là j'arrête parce que je me trouve indécente. Et vous dites sécher stock, tout ça ? Non, ça j'oublie par exemple. D'accord. Pourquoi vous écrivez des romans ? Pourquoi j'écris des romans ? Parce que je crois que le truc le plus vrai que je puisse dire, c'est pour qu'on m'écoute. J'ai une voix assez faible, j'ai souvent du mal à aller aux termes d'un raisonnement, d'une phrase, en tout cas longtemps. Et donc avec le sentiment d'avoir plein de choses à dire. Donc j'ai commencé à écrire des livres et puis pour beaucoup d'auteurs, je pense, pour faire quelque chose de la colère, de la douleur, de la joie, des échecs, de l'amour, de l'amour déçu, pour que ça soit dedans, enfin dehors et pas dedans. Pourquoi il faut lire des romans du coup ? Ah, alors ça c'est la question la plus importante. Je pense qu'il faut lire des romans aujourd'hui parce que c'est l'endroit, la fiction, c'est l'endroit encore où des gens, les auteurs, se sont donné la liberté de tout dire, d'adopter tous les points de vue, d'investir tous les personnages, de ne pas s'excuser d'être là, de ne pas s'excuser de parler, de balayer le plus grand nombre de nuances possibles. Et je crois que la fiction, c'est ce qui, je pense qu'on est peut-être dans des temps tendanciellement idéologiques. J'appelle l'idéologie, quand il n'y a qu'une réponse possible à des questions que plus personne n'ose poser, je crois que le roman, il faut le défendre, c'est pas, il faut le défendre tous les jours, mais c'est l'endroit où on peut encore poser toutes les questions, sans être obligé d'y répondre, en donnant toutes les réponses qu'on veut, en faisant, en pouvant même se cacher derrière ces personnages, s'il faut. Et on aurait peut-être même le droit de ne pas être envoyé publiquement à la responsabilité de nos phrases, comme disait Moria, qui a longtemps, en 1953. Parce que roman. Parce que roman, ouais, voilà. Ambre, tu as lu et tu as beaucoup aimé ce livre western. Comme toute la rédac, d'ailleurs, je crois, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un terrain de jeu de style littéraire, mais c'est pas juste du style totalement déconnecté de notre monde, au contraire, c'est un livre dont on a envie de discuter après, on a même envie de s'engueuler dessus après, parce que vous donnez beaucoup de matière à débat dedans. Je m'explique. Ici, comme pour beaucoup de vos autres livres, au moment de dire quelle est l'intrigue, on se retrouve à dire, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aime, mais c'est compliqué. Sauf que c'est pas du tout que ça. Déjà parce que, à travers vos histoires d'amour, vous racontez toujours notre époque. Vous êtes sociologue de formation et vous racontez comment la vie moderne impacte nos façons de nous rencontrer, de nous parler, de nous aimer. Il y a un livre célèbre qui s'appelle « L'amour au temps du choléra ». Vous avez fait « L'amour au temps de la start-up », « L'amour au temps du burn-out » et ici, c'est un petit peu « L'amour au temps de Me Too ». Le personnage masculin du livre est un acteur célèbre qui se mange une polémique. Une jeune fille l'accuse d'avoir exercé de l'emprise sur elle, de l'avoir entraînée dans une relation passionnée, puis de l'avoir abandonnée, de l'avoir détruite. Une moitié de la société appelle ça un sale type, voire juste un mec. L'autre moitié appelle ça un criminel. Et vous explorez cette différence-là. Ensuite, vos histoires d'amour ne sont jamais que des histoires d'amour, parce qu'il y a toujours un dispositif d'écriture. Ici, c'est la métaphore filée du western. Montrer comment, dans nos débats modernes, on retrouve un peu la figure de l'homme qui avance seul dans la rue principale du Far West, avec les honnêtes gens qui ferment leur volet sur son passage, et aussi la figure de la femme qui l'attend au bout de la rue, qui choisit de partir vivre une vie de hors-la-loi avec lui. Dans le débat public, vous le disiez, il y a beaucoup la question de dans quel camp on est. On est pour une réforme, contre une réforme, quelqu'un est innocent ou il est coupable, parce qu'on a besoin d'arbitrer pour faire avancer des causes et faire passer des messages. Vous, vous affirmez que l'humain et l'amour sont trop compliqués pour être arbitré comme on arbitre un match. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas engagé du tout. Dans vos livres, il faut condamner, bien sûr, les violeurs, les ordures, les patrons toxiques. Mais vous vous intéressez surtout à ceux qui sont dans la zone du flou, du on ne sait pas, du ça dépend, ceux qui font des choses amorales mais pas illégales, les gens mauvais qui ont des bons côtés et les gens bien qui désobéissent. Bref, de tous ces gens qui créent les débats qu'on a tous les jours et qu'on n'arrive toujours pas à régler. Merci. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait des hommes ? Qu'est-ce qu'on fait des hommes ? C'est la grande question que vous vous posez dans le livre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah non, ce n'est pas la grande question que je me pose. Non, là, c'est marrant parce que quand on me dit ça, ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Je vois une image qui vient toujours. Vraiment, il faut que je vous la livre. Tu vas te vexer ? Je me sens bien. Non, non, pas du tout. J'avais une grand-mère qui avait plein de chats, qui avait des mœurs de chats et régulièrement, elle se retrouvait avec une portée de chats et elle était là avec son carton de... Qu'est-ce que je vais faire de tous ces chats que personne ne veut ? Je ne vais quand même pas les noyer. Et à chaque fois qu'on pose cette question de qu'est-ce qu'on va faire des hommes, c'est elle qui vient. On ne va pas les noyer. On ne les noie pas, déjà. On ne va pas les noyer. Moi, je ne sais pas, je pense que la question que pose mon livre, c'est qu'est-ce que peut faire cette femme qui s'appelle Aurore face à Alexis, qu'est-ce qu'elle peut faire de son désir quant à lui ? C'est plutôt ça, la question. Pour moi, elle est plutôt du point de vue de la femme. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire des hommes avec les hommes ? Je dirais qu'il... Je vais me faire lui, mais ce n'est pas grave. Allez-y, on vous écoute. On est prêts. Non, je ne sais pas, il faut faire des bébés. Comme ça, on pourra avoir des individus neufs. Idéalement, on essaierait de ne pas y radier avec les résidus de la domination masculine, avec toutes les illusions sur l'antagonisme entre genres, avec toutes les revitalisations de la guerre des sexes qui pourraient peut-être éviter... Voilà, ça, c'est... Il y a des pages de textos dans le livre, il y a des textos d'amour, des textos de cul, des textos de passion, mais qui sont aussi des textos d'emprise. Et ces pages posent la question, c'est quoi la différence entre les mots de la passion et les mots de l'emprise ? Alors, j'ai du temps ? Oui, allez-y. Parce que ça demande peut-être à être un petit peu articulé. L'emprise, les mots de la passion, tout le monde voit ce que c'est. Je pense qu'il y a emprise. Enfin, on peut aller vers l'emprise. Déjà, dans le langage, je pense que c'est vraiment le lieu où... Donc moi, je ne suis pas comme les nanas d'Apple, je ne sais pas à quoi faire. Je ne sais pas mettre mes mains là, donc j'ai un truc. Donc, c'est un endroit où les rapports de pouvoir sont très marqués. Comme c'est très inégalement maîtrisé, le langage, il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre. Donc déjà, ça, c'est un début de truc. Là où il y a un début d'emprise, c'est quand il y a une répétition, une constance qui va établir un rapport. On a toutes connu ça ou tous connu ça, un rapport hypnotique, presque tétanisant à un moment par le langage amoureux. Quand sa répétition, sa constance ne s'arrête pas, quand il y a une gradation, où il y a un effet soit hypnotique, soit sédatif. Il y a quelque chose qui s'adresse au corps. Mais je pense qu'il y a vraiment en prise quand de là, on passe à une espèce de perversion où celui qui maîtrise le langage ou celle va varier à la fois les registres et la fréquence des annoncés. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle. ce moment où on n'est plus que une espèce de parasite gentil sur un corps tuteur et qui va vivre au rythme des variations de température de ce truc qui est le téléphone sur lequel il s'est mis. Et ça, effectivement, c'est un début d'emprise. Et dans ce que je raconte, en tout cas, ça le devient parce que cette jeune femme est fragile parce qu'elle a besoin de ça, parce qu'elle a besoin de cet endroit du téléphone où elle existe virtuellement, où elle se voit exister alors qu'elle n'a pas le sentiment d'exister ailleurs. Et cette emprise-là va la dévorer. – Justement, vous faites un travail dans le livre qui est un morceau de bravoure qui, à un moment donné, un journaliste veut défendre cette jeune fille et récupère les 10 000 textos que l'acteur elle se sont échangés et les décortique. Mais quand vous parlez justement de ces messages d'emprise, en fait, c'est des messages de tous les jours. On prend toutes les phrases romantiques auxquelles on pense. Je te veux, j'ai envie de toi, je veux voir que toi. Et vous décelez que là-dedans, il n'y a que du jeu, il n'y a qu'une personne qui parle à l'autre. – C'est pas moi. – Il y a des choses comme ça. Non, pardon. – Non, mais c'est important. – Vous écrivez, en tout cas, cette analyse-là. – Avant ça, j'ai adoré imaginer un journaliste qui ferait ce job. Je n'irai pas, mais c'est une nuance importante dans le roman. Moi, je n'irai pas aussi loin, mais on peut aller aussi loin. Et j'imagine qu'un journaliste qui est biberonné à Barthes, je ne sais même pas si ça existe, aurait fait ce truc-là. – Si, lui. – Oui, biberonné. Est-ce que vous avez les premiers retours des lecteurs et des lectrices ? Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce qu'il y a une différence entre les lecteurs et les lectrices ? – Alors, j'ai les retours des... Pas tant que ça, en fait. Je crois que les gens sont heureux d'avoir un terrain qui parle de la polarisation, potentiellement de l'antagonisme sur lesquels on les réconcilie. Je crois que... Et que ça les fasse rire, en fait. Je crois qu'on me parle beaucoup de l'audace. – Mais il y a de l'ironie, il faut le dire. – Oui. On parle beaucoup de l'audace de ce livre-là. On m'en parlait d'ailleurs avant que je l'écrive. C'était un peu pour ça que je l'ai écrit. On me disait, il ne faut pas le faire. Quand je disais, je vais parler du déclin de Don Jean. – Qui vous disait ça ? Ah, ben, des gens qui avaient peur pour moi. On ne peut pas parler de... On ne peut pas associer le mot Don Jean et Post Me Too. On ne peut pas... Voilà, non. Tu vas perdre des lecteurs, tu vas te faire allumer. Mais vraiment. – Et je disais qu'il y avait de l'ironie dans le livre. Vous dites que l'ironie, c'est votre partie masculine. – Oui. – Le masculin, lui. – C'est bizarre, non ? – C'est bizarre, oui. Ça pourrait être discuté... Je dis ça parce que c'est le mental, pour moi, l'ironie. C'est une opération mentale. Et j'ai toujours le sentiment que mon masculin, la virilité que toutes les femmes ont, et que, voilà, je pense qu'on a toute une part de virilité, chez moi, il m'a toujours semblé qu'elle siégeait là. Mais c'est un sentiment... – Dans la partie masculine. – Voilà. Mais c'est... Je n'ai jamais vu un psy, mais ça serait le bien de... Je ne sais pas si... – Sous-titrage Société Radio-Canada